Putain mais petite elle devrait pas faire mal normalement C'est normal Il y a quelques semaines une tatoueuse que je connais maintenant depuis environ 2 ans sur les réseaux sociaux A posté ce dessin J'ai complètement craqué pour l'esthétique, le dessin, les couleurs etc Et j'ai décidé de prendre rendez-vous avec elle pour pouvoir me faire tatouer la cuisse Vous allez voir que je ne suis pas très douée pour les vlogs J'espère quand même que ça vous plaira Et je vous laisse avec la vidéo Aujourd'hui direction le Gers Région dans laquelle je ne pensais pas aller un jour Pourquoi je ne sais pas Vous savez même pas où c'était Maintenant je saurais Donc 7h de route Oui oui vous avez bien entendu 7h de route pour aller me faire tatouer Parce que j'aime trop le travail de la tatoueuse Voilà Maintenant là j'attends ma covoite Donc je ne vais pas filmer De toute façon je ne peux pas filmer et conduire en même temps Parce que mon téléphone me sert de GPS Et je pense que vous verrez mes bras Bah du coup je filme là avec mon téléphone Donc c'est pas possible de faire les deux en même temps Donc voilà il pleut des cordes Mais du coup je suis ravie parce que j'avais trop peur qu'il fasse trop chaud Et que je galère sur la route Et que déjà je suis fatiguée J'ai eu beaucoup de mal à dormir Stressée par la route Par le fait que ça allait être rapide Parce que je me fais tatouer demain Et je remonte ensuite Donc voilà on se retrouve un peu plus tard J'espère que vous avez la rêve De ce qui a mis l'arrêté sur le bas-côté Sur votre trajet Et destination finale Petit sandwich brillant du coco J'ai une tête Bientôt un de vos petits fumaillers sur ma chaîne Probablement après ce vlog La semaine d'après J'espère que ça va vous faire Il me reste 3 heures de route Et je serai enfin à arriver à destination J'ai hâte parce que là Je commence à me fatiguer d'être assise en fait Voilà J'espère que ça va vous faire On se aïe, Chie. dans le shop avec un petit masque, je ne sais même pas si vous allez m'entendre correctement avec Juju dis bonjour Juju là on va faire ce que vous avez vu avant un peu décalquer le tatouage le motif et ensuite elle va le mettre sur ma cuisse pour avoir le modèle et pouvoir tatouer au dessus il y a des gens qui le font sans stencil mais ce n'est pas le cas du Juju pour le moment comment ça se passe du coup la petite Juju là, il faut peut-être que je je vais enlever mes chaussures vas-y regardez mes petites chaussettes j'ai mis mes meilleures chaussettes juste pour toi donc là tu désinfectes c'est ça ? vous allez voir ma cuisse vraiment c'est un moment intime entre vous et moi et là tu mets quoi ? on appelle deux choses de stencil la crème et le calque c'est la crème pour pouvoir calquer en fait ok d'accord si je pose ça dessus sur la crème ça va marcher absolument rien à voir ok bien sûr il y a la petite blague que tous les jeunes tatoués font c'est à dire une fois que tu poses le stencil voilà c'est fini à la prochaine les tatouages en en ont marre de cela et t'en penses quoi des tatouages là éphémères là on voit les pubs sur insta alors pour les gens vu que le tatouage c'est moi j'aime pas trop dire que c'est devenu une mode parce que ça reste quand même hyper culturel mais c'est quand même bien pour les gens qui voient tous les gens tatoués autour parce qu'en fait maintenant t'es devenu quand t'es pas tatoué tu deviens étrange au final oui c'est vrai comment ça t'as pas de tatouage ? et du coup c'est bien pour ceux qui n'aiment pas forcément l'idée que ça reste ta vie mais qui aimerait voir ce que ça pourrait donner ou même pour se donner une idée d'avance à savoir que là il n'y a pas de douleur parce que si les gens se posent la question donc là tu commences par quoi ? les lignes les lignes principales le noir ok tu fais toutes les lignes et après tu feras le remplissage enfin le si il y a du remplissage il y a des couleurs toutes les lignes ce matin comme ça c'est appris un moment on est très bien voilà on s'arrive allez donc là tu prépares tes petits pots de couleur noire pour le sang et voilà perfect et tu penses quoi des crèmes genre il y a des gens qui mettent des crèmes avant d'aller se faire tatouer genre un peu anesthésiante est-ce que c'est une bonne chose ? est-ce que ça vaut le coup ? je ne m'y connais pas sur le sujet ouais mais moi personnellement j'en ai jamais eu de personnes qui mettaient ça avant donc je ne pouvais pas le dire mais j'aurais tendance à faire aussi une bonne personne donc que ça change la texture de la peau ouais la diffusion même voilà la prévention d'une tatouage peut-être que même après six casqu'est-ce que la chambre je pense qu'il y a dû avoir des études qui ont été faites et des tests qui ont été fait donc à voir soit renseigné mais moi pour l'instant je n'ai jamais eu de client je n'en ai vraiment parlé après de ce que j'ai vu ce n'est pas tellement recommandé parce que ce n'est pas fait pour ça je pense que ce n'est pas trop fait pour ça mon cul et le petit bruit qui annonce la douleur je vais en chier c'est sûr les premiers j'ai déjà mal et après ça va la peau elle vibre tellement qu'elle vient juste de commencer à piquer j'ai déjà mal est-ce que vous voyez la séance qui s'annonce pour moi chaque fois que je viens de faire tatouer je me dis pourquoi dans quel but est-ce que tu penses qu'on a plus mal quand c'est gras ou quand c'est je suis en anglais moi je sais que sur le mollet j'ai le grave doyer ouais ouais bon déjà je ne ferai pas tatouer sur le mollet j'ai envie de chier ma race après je dis ça mais quand j'ai fait les clavicules ça résonnait tellement c'était horrible tu le sens vibrer jusque dans tes oreilles ta machine tu l'actionnes au pied c'est ça oui ok il y en a qui ont des batteries tu as une batterie par exemple d'accord qui s'actionne dès que tu l'allumes et qui tiennent tout le temps ok voilà mais moi j'actionne au pied et en fait après tu as plusieurs façons de paramétrer ta machine oui bon par exemple je pourrais appuyer une seule fois que ça tienne tout le temps jusqu'à ce que je réappuie d'accord je choisis de de faire quand tu veux et que tu veux ok je suis en train présentement d'en chier ma race mais ça a pas mal avancé comme vous pouvez le voir je vous jure que je serre le selfie stick comme une tarée rose pour manger un peu je suis épuisée franchement ça fait mal de ouf mais ça rend bien donc j'ai hâte de vous montrer à la fin ce que ça donnera faudra pas vous étonner parce que c'est rouge c'est gonflé il y a la marque du stencil un peu en dessous etc etc donc voilà donc du coup qu'est-ce que tu prépares là je prépare les ombrages donc avec une marque qui s'appelle quantum et du en fait c'est une marque qui est déjà diluée ok et donc c'est des des grades de noir c'est pas du gris en fait c'est vraiment du noir dilué le pigment noir qui est dilué ok tu veux le gris c'est un autre pigment c'est vraiment une couleur d'accord c'est vraiment du noir je savais pas je pensais vraiment ton tatouac du gris ok tu peux en mélanger pour les couleurs pour avoir le vert plus clair il est un peu clair et même presque jaune au bout la technique avec l'aiguille pour faire le fondu d'accord sinon on pourrait se faire chier en fait à faire toute une ligne de cup avec les toutes les lignes par ligne mais même là ça ne rendrait pas bien parce que du coup ça serait vraiment linéaire et à l'oeil nu vite fait vu oui ça ferait un joli fondu mais c'est pas ça c'est pas fou viens on fait pas d'ombrage tu as cru que tu l'as dit c'est ta belle kiwi kiwi ils vont voir l'image trembler ça va être une catastrophe putain mais petite elle devrait pas faire mal normalement si si c'est normal c'est normal je suis très envie de t'insulter je suis en droit je t'en voudrais pas mais vraiment je t'en voudrais pas il n'y a pas de soucis c'est bon voilà ce n'est pas encore fini on penserait mais ce n'est pas fini en vrai il reste quoi le bec oui lol un petit peu dans l'oeil putain oh 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 petit moment reveal c'est froid vous avez pas l'odeur mais ça sent la menthe c'est grave lourd du coup là on va passer au son et comme ça Julie tu vas nous expliquer comment bien entretenir son tatouage bon déjà pour commencer chaque tatoueur a sa technique d'entretien de tatouage va donner des choses différentes parce qu'on apprend des choses différentes dans les formations d'hygiène des trucs comme ça mais il est important de savoir qu'un tatouage ne se soigne en général même pas tout seul ceux qui n'ont pas de tatouage et qui ne savent pas comment ça fonctionne un tatouage se lave sous la douche évidemment non mais ça paraît bête oui beaucoup de gens pensent qu'il ne faut pas le mouiller qu'il ne faut pas le mettre sous l'eau si quand vous vous coupez quand vous taillez des ronces quand vous faites griffer par votre chat c'est quasiment la même chose et évidemment vous mettez ses plaies sous l'eau donc là c'est pareil c'est pas parce qu'il y a de l'angle dedans il faut laver au savon pH neutre évidemment vous ne frottez pas avec un gangli ou une brosse vous rincez bien il faut que la douche elle dure très peu à l'eau froide enfin pas trop chante une fois sortie de la douche tamponnée avec c'est un piet mieux une compresse non tisser surtout pas tisser pas de coton pas de compresse tisser parce que ça fait des résidus sinon c'est ça exactement tout connement une fois sortie de la douche donc il faut bien faire attention à sécher surtout ne pas laisser mouiller une fois sortie de la douche désinfecter donc du septine antiseptique avec du sopaleine compressement tisser toujours après des infections crème cicatrisante pendant 5 jours la crème cicatril soit l'homoplasmine le cicatril c'est le must je pense ne pas abuser de la crème et surtout quand vous en mettez à chaque fois vous allez désinfecter et laver bien enlever les résidus de crème d'accord parce que c'est pas parce que c'est de la crème cicatrisante que c'est magique ok ça reste un produit dans une plaie infectée bien étalée bien la faire pénétrer la crème même si au bout d'une heure vous la voyez plus sur la peau elle est dessous voilà il ne faut pas en mettre toutes les heures ça ne sert à rien d'accord combien de fois par jour c'est préconisé moi je dirais deux à trois fois ok si vous en mettez que deux fois tant que vous vous désinfectez bien que vous n'abusez pas des frottements vous travaillez dans de la poussière des trucs comme ça d'accord bien désinfecter bien nettoyer c'est le plus important pour les premières nuits la première nuit surtout protéger avec soit du cellophane soit un pansement fait exprès comme l'on donne pour éviter de tâcher le drap parce qu'il y a des rejets d'encre c'est normal ok il ne faut pas s'inquiéter des rejets d'encre c'est normal des fois des questions si vous avez peur d'un truc que ce soit votre premier tatouage ou pas n'hésitez surtout pas à contacter votre tatouage avant de regarder sur un train d'hérit le petit simon tout ça un tatoueur à partir du moment où il vous a tatoué c'est qu'il est censé avoir une formation d'IJL quand il a un petit truc comme ça le petit voilà voilà attestation de stage d'IJL et risque infecté des professionnels de tatouage de personnes voilà si un tatoueur vous dit allez chez le médecin allez chez le médecin si vous dites faites ça faites le si ça ne s'arrange pas évidemment vous demandez un médecin du personnel de santé si je veux mettre un pantalon faire du sport le sport évité pendant une semaine ok qui se baignent qui se font de la natation même en été ou quoi trois semaines sans baignard ok donc pas de bain non plus d'ailleurs pour ceux qui qui se font tatouer qui vont retourner travailler par exemple mettre un pantalon je ne peux pas vous en empêcher mais je ne peux pas t'en empêcher un ou empêcher les autres protéger le haut max éviter les trucs trop collants vraiment pour pas que ça frotte vous allez le sentir vous allez le sentir il ne faut pas oublier que ce n'est pas un dessin c'est que je vous troue la peau on vous fait une plaie donc il ne faut oublier que c'est une plaie qui a des risques d'infection que c'est même déjà infecté à très petit niveau voilà et c'est une jolie blessure mais c'est une blessure ce n'est pas à prendre la même chose comme vous l'aurez constaté je ne me suis pas fait tatouer le dessin de départ je lui ai demandé quelque chose d'un peu plus personnel j'aime beaucoup les hérons et leur symbolique j'aimais moins celle de la grue et j'avais peur de ne pas assumer de porter du orange à vie sur ma peau étant donné que ce n'est pas une de mes couleurs préférées donc j'ai opté pour du vert et du violet c'était mon premier tatouage avec de la couleur et vraiment ça ne me donne pas envie d'en refaire il faut savoir que je suis extrêmement douillette et ça a été compliqué pour moi mais la tatouage a été vraiment patiente avec moi et c'était vraiment une expérience géniale là actuellement quand je tourne cette vidéo je suis de retour du tatouage je suis en période de cicatrisation je ne vous le montrerai pas à ce stade là parce que c'est vraiment pas beau à voir mais c'est normal ça me démange pas mal et c'est pas toujours très agréable ça m'a vraiment fatiguée de faire ce petit voyage mais ça valait vraiment le coup n'hésitez surtout pas à follow ma tatouz sur Instagram je vous remets juste ici vous pouvez lâcher un pouce bleu vous abonner bien évidemment comme d'habitude et sur ce je vous dis à la prochaine